Abjouane, maintenant je vais commencer avec les avions que va acheter l'Algérie. Je vais te parler d'un petit aspect économique, d'un petit aspect commercial, mais à la fin, à la fin, à la fin, je te parlerai de la masérité de l'Algérie avec l'économie et le commerce, d'accord ? Je vais simplifier. À la fin, je te parlerai de la domination de la France. Comment elle va nous dominer ? L'identité française, après la venue du roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, qui a garanti l'identité française de l'Algérie à jamais, en écrasant ton identité, ton masérité à toi, et avec l'introduction de l'anglais en Algérie, ça va encore écraser ton masérité à toi parce que tes enfants vont apprendre l'anglais, vont apprendre le français, vont apprendre l'arabe. Ils ne vont pas y aller à l'école au cours de tes manières parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont fatigués, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que tout ce que tu veux. Et surtout, parce que l'état algérien est un état négateur. Et surtout aussi, parce que, parce que Chine, toi, il y a pas mal d'autres Algériens. Il y a pas mal d'Algériens. Et vous êtes incapables de parler d'un imme national bilingue en arabe et en termes à mesure. Si vous, si toi et d'autres Algériens demeurez comme ça, si vous demeurez comme ça dans l'incapacité de parler d'un imme national bilingue, vous serez tous dominés par les autres nations, par les autres langues. Quand on essaie en anglais, après, ce sera l'espagnol. Après, ce sera l'allemand. Ou peut-être l'allemand avant l'espagnol. Sachant que les Chinois qui viennent en Algérie, ils apprennent à l'arabe. Ils apprennent à l'arabe. Sachant que nos frères et soeurs d'Afrique qui viennent en Algérie, ils apprennent le cabile. D'accord ? Donc, les avions commerciaux. Ça fait très longtemps. En 2015, j'ai parlé du Hub & Spark System. Ok ? Hub & Spark System. Il y a une semaine, 10 jours, j'ai parlé de l'endroit sur l'investissement. J'ai dit, je ne suis plus là dedans. Rapidement. Donc, je dis Hub & Spark System. Hub, ça veut dire que c'est une plateforme. ou un centre de distribution. Ça, c'est dans le modèle de transport, dans les modèles de logistique. Spoke. S-P-O-K-E. C'est en anglais. Ça veut dire rayon. Ça veut dire qu'à travers, à partir d'une plateforme, d'une rotonde, d'un centre principal, etc., tu vas distribuer vers les autres. Abislam, c'est comme si toi, chez Abislam, tu as deux grands camions que tu remplis de marchandises. Un, tu l'envoies à ta mandracette, un camion, tu l'envoies à ta mandracette, un gros camion. Et à ta mandracette, il y a des petits camions qui distribuent tes jarres et tes machins, tes porcelaines et tout le machin-là. avec tous les articles que tu produis, d'accord ? Toutes les cuillères en bois que tu vends là-bas et que tu envoies à ta mandracette, il y a des petits camions qui distribuent ça. Tu prends un autre camion, tu l'envoies par exemple vers Tindouf, en frontière ouest, et ils font la même chose. Un grand camion, tu l'envoies à Tindouf, et à Tindouf, il y a des petits camions qui font la même chose. C'est ce qu'on appelle le « Urban Sport System ». Maintenant, on va le ramener aux avions. On va le ramener aux avions. Le 15 octobre, qui vient, qui s'annonce, le 15 octobre. Le colonialisme, un nouveau débarquement, l'équivalent du 5 juillet 1830, va se produire le 15 octobre 2022. C'est un nouveau débarquement. Un premier ministre, le ministère de France, va venir en Algérie. Ils vont venir avec des contrats signés. Des contrats déjà signés. Je dis bien, des contrats déjà signés. Parce que les patriotes français ont travaillé l'Algérie pour la France. Les patriotes français, à l'époque, sont venus avec le GAFI, rattachés à la Banque mondiale, sont venus avec l'UFMI, sont venus avec l'OCDE, sont venus avec l'Union européenne, etc. Ils ont travaillé l'Algérie pour la France. Et l'Algérie est tellement faible, à travers ses généraux, qu'elle signera tous les contrats de l'Union européenne. D'accord ? Plus les contrats américains, plus les contrats russes seront mis en sourdine, les contrats chinois seront mis en sourdine. Alors que pendant ce temps, l'Algérie va acheter des avions, alors que les malades n'ont pas de médicaments. la première lecture à Abjouel, la première lecture à Abjouel que tu fais ça, tu vas faire ça, c'est que les généraux actuels, ce sont eux qui décident, ont accepté de dilapider les réserves internationales de l'Algérie pour satisfaire les ordres étrangers en écrasant la santé, l'éducation et les aliments de base des Algériens. Parce qu'ils sont trop faibles. de l'Algérie, c'est le côté supranational. Maintenant, le côté économique. 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 Ce que tu acceptes, c'est d'Algérie à Bangui, en République Centrafricaine. Mais c'est d'Algérie à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Frankfurt, à London, à Washington, à Montréal, à Toronto, dans la région. D'accord ? D'accord ? Donc, l'Algérie, alors que les Algériens n'arrivent pas à venir de Paris, à Alger, librement, en été. Parce que, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. n'est-ce que là, où se fait le système de réservation dans les avions d'Algérie ? Allez, il y a le système de réservation. Mais il y a le système de réservation. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, l'Algérie, c'est tout. Un avion, je vais prendre le cas d'un avion. Un avion, tu fais pour 15. Un avion, d'Algérie, à Addis Ababa, en Ethiopie, en faisant une escale à Bangui, en République Centrafricaine. D'accord ? A.S.L.A.B. Chine, d'Algérie, à Addis Ababa, en Ethiopie, en faisant une escale à Bangui, en République Centrafricaine. Première hypothèse, première hypothèse. Dans un avion, plein. Le billet, Algérie, Addis Ababa, en Ethiopie, on va supposer qu'il coûte 5000$. Un billet. Elle est simple. Je m'en fous. Un billet coûte 5000$. L'avion a 200 places. Donc, le trajet va permettre à l'Algérie de... Donc, ici, un million de dollars. Un voyage. Avec un avion plein. Mais, supposons maintenant que l'Algérie, à Addis Ababa, via Bangui, avec un avion plein. Mais, tout seul. L'Algérie aura 5000$. Donc, d'un million de dollars, jusqu'à 5000$. Maintenant, l'avion est obligé de revenir à Addis Ababa, via Bangui, à Alger, ou bien via, par exemple, en Djamena, au Tchad. Ensuite, Alger. On va supposer qu'il va revenir avec plein. 200 personnes, par exemple. Plein. 200 sièges. 5000$. Un million de dollars. Ça ne fait qu'un aller-retour. Un million de dollars de recettes. de l'avion. Un million de dollars. Un million de dollars. Un million de dollars. Plein. Mais maintenant, imagine, l'avion, le même avion, il va aller à Alger, Bangui, Addis Ababa, il va aller à Addis Ababa, une Djamena, l'Algérie, avec zéro voyageur. Zéro voyageur. OK? Les recettes. Zéro dinar. Zéro dollar. Zéro euro. Ça va aller. Air France. C'est une belle. Air France. C'est une belle. Donc, le 15 octobre, un contrat sera signé pour le transport, dans le transport aérien. Air France. Caelan, qui est une société mixte, entre la France et la Hollande. Lufthansa. La Lufthansa va suivre. Alitalia. British Airways. Canada Airlines. Peut-être. TWA. La TWA. La TWA américaine. Peut-être. China Airlines. Peut-être. Japan Airlines. On va venir vers le nouvel aéroport international d'Algire. Maintenant, il y a tous les autres pays. Il y a tous les autres pays. Il y a tous les autres pays. Parce que je te promets qu'à la fin je vais faire bouillir ta cervelle. Absolument, je te promets qu'il y a tous les autres pays. Il y a tous les autres pays. Mais il y a tous ses pays. Tu voyages, tu vas voyager en international. Il y aura. En France, elle signera de force un contrat de transport avec Air France, une entente, un contrat de transport, transport de voyageurs, il y a deux marchandises, qu'est-ce qu'est-ce qu'un voyageur est une marchandise ? Air Algérie, elle va demander aux généraux d'ordonner à Air Algérie de signer un contrat ferme, non révisable, d'une navette, d'un avion, Algérie, Bangui, Addis Abeba, Addis Abeba, Tchad, Algérie, une fois par semaine. Une fois par semaine. Addis Abeba, il va payer obligatoirement par contrat. Faute de quoi ? Il paiera des pénalités, des amendes. Est-ce que l'amende sera égale à 5 000 $, à 10 000 $ ? Non. Parce que c'est ce qu'on appelle égale. La sélection adverse, l'alien moral. Tu vas payer 1,5 million de dollars. C'est-à-dire que tu préféreras aller à vide que de payer une amende de 1,5 million de dollars. OK ? Dans le contrat égale, qu'est-ce qu'il y aura ? La France va imposer à l'Algérie. La France, à travers le pouvoir civil, etc. Plus les lobbyistes, plus les associations économiques, etc. Ils vont imposer à l'Algérie. Oui, d'accord, nous allons signer un contrat. Air France va garantir à ses voyageurs en départ, en partance, de Lille, de Lyon, de Paris, de Marseille, de Toulouse, etc. Une partance de ces villes françaises à Algérie. En garantissant le transfert des voyageurs vers Addis Abeba, vers Bangui, Addis Abeba, non, vers Bamako par exemple, au Mali. OK ? Garantie. Un contrat de transport ferme. La France est très malique. La France t'adore. Elle, chaque fois, même s'il n'y a aucun voyageur qui part de Paris-Marseille à Addis Abeba, via Alger et Bangui dans l'avion, non, elle te signale. Il y a un voyageur à ta web. L'avionni va venir d'Air France, à Addis Abeba, à Addis Abeba, à Addis Abeba. Tu descends, c'est dans le contrat, c'est dans le biotransport. C'est dans le biotransport. C'est dans le biotransport. Tu descends, tu vas attendre une demi-heure, une heure d'escale à l'aéroport d'Alger et il y a un avion d'Air Algérie qui te prendra à Addis Abeba, en Éthiopie, et tu vas passer par Bangui. Pour cela, les Français, ils vont t'accorder une petite réduction. Donc, la France va payer une partie du billet pour l'Algérie. avec un voyageur à bord. C'est même supposant que tu as décidé d'aller à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Vous serez deux voyageurs à Bangui. Chinez à l'autre, à Addis Abeba. Tout l'équipage sera à votre disposition. C'est-à-dire, le pilote, le copilote, les hôtes, hommes et femmes, etc. Ils seront à votre disposition. Vous êtes deux voyageurs. Alors, vous trouverez l'Hoban Sport System ? Alors, c'est-à-dire que les hôtes, les hôtes, les stewards, les hôtes. Vous êtes un choix. C'est un choix. C'est un choix. Monsieur Abdeslam, vous êtes un choix. Que désirez-vous manger ? Que désirez-vous boire ? Vous êtes un choix. Si le voyageur n'est pas, il n'est pas un choix. Vous n'êtes pas un choix. C'est un choix. Vous avez des questions ? C'est un choix. C'est un choix. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Vous me dites que les Algériens voyagent entre Paris et Algiers. Peu importe maintenant. Peu importe. Et j'ai voyagé depuis l'arabe. Je suis allé dans l'Allemagne. C'est franciste. C'est l'arabe. Je n'ai jamais été chouette Elle m'a fait un fasse dans l'Université. Et ils ont été libés. C'est quoi ça veut dire ? On a fait un dossier. Il n'a appris que je sais pas. Il n'a pas fait une soeur du Cetée. En Mathématiques, dans Informatique, dans les Scénx... Il n'a pas fait en la revue du Cetée. Donc c'est un état de réussite. Il n'a pas fait un état de réussite. Il n'a pas fait un état de réussite. Je suis un phd, je suis un docteur en mathématiques, en physique, en informatique, etc. Mais je suis un phd, je suis un docteur en mathématiques, en physique, en informatique, etc. Jamais, je suis un phd, c'est pas mal. Mais par contre, je dis que vous voulez manger, monsieur, l'identité française dans l'économie et le commerce. D'accord. Maintenant, ça c'est la première partie. Deuxième partie. Il y a un peu délication. Un peu délication. Alors, ça vous le dit. Il y a un peu délication. Un peu délication. Un peu délication. Encore une vidéo. Vous avez dit, vous avez dit. On ne veut que la France. Et vous avez dit ! Oredes a dit, je vous aimez, on ne veut pas la France. Sous-titrage Société Radio-Canada, de la France. le Soudan le Khartoum au Soudan va vers le sud le Soudan du sud parce qu'ils ont partagé le Soudan ils veulent partager l'Algérie voilà ce qu'on a le Chine, le Chine le Chine, le Chine le Khartoum le Soudan du sud la capitale n'est ici le Soudan le Soudan du sud le Soudan du nord le Soudan du nord le Nil bleu et le Nil blanc le Nil blanc le Nil bleu un Nil vient de l'Ethiopie un autre Nil vient de l'Ouganda je sais ça parce que ma jarre est partie en Ouganda elle a travaillé en Ouganda elle m'a raconté un peu voilà il y a 4 Chine la ville de Juba la capitale du Soudan du sud vous êtes revenu d'accord même raisonnement pour les tarifs les prix les recettes etc. le profit d'accord une autre fois c'est des Nabi des Tlemceniens qui veulent aller à quelle capitale capitale du nord capitale de Burkina Faso c'est-à-dire 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 qu'en Somalie c'est-à-dire les compatriotes qui sont venus de Tlemcen Ouahran Arnava Gardaia Tindouf Bouchard C'est-à-dire en Somalie C'est-à-dire 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 5 avions 2 Américains 1 Français 1 Allemand C'est-à-dire N'oubliez pas C'est un contrat international c'est un contrat international de transport voyageur Contrat international de transport voyageur Vous donnez le monde du jour Vous donnez le monde du jour C'est bon Il y a la 3 dinars Tomber en panne Alors, on tombe en panne ça arrive Et il n'y a pas d'ingénieurs de mécaniciens algériens qui vont réparer l'avion à Mogadiscio Donc, il faut envoyer un autre avion Il faut envoyer un autre avion pour ramener les voyageurs Il faut envoyer un autre avion à Mogadiscio Alors, nourrir un autre avion c'est-à-dire louer un autre avion pour ramener les voyageurs C'est un contrat international vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? L'avionnier qui est tombé en panne sera réparé Il sera réparé S'il y a du voyageur à transporter et c'est inscrit dans le contrat ça correspond à une navette un contrat à une navette de transport à un trajet de transport tant mieux à dire avec 100 personnes et imaginez-vous les recettes les dépenses etc. Si tu ne respectes pas le contrat tu as des tribunaux tu as des tribunaux tu as des tribunaux tu as des tribunaux ils vont saisir les avions parce que l'Algérie menace de faire failliter ces stations de paiement parce qu'il y a une dette qui s'annonce maintenant je t'ai parlé de tout ça je vais faire bouillir ta cervelle ce que je fais c'est que je n'ai pas dans l'Europe c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu mais dans le français dans le vénézé dans le tarab donc ça c'est le quotidien identitaire donc l'identité française anglaise arabe etc. mais ton identité ne fonctionne pas donc tu as des tribunaux 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 l'identité innée c'est vrai il y a une nerve de jouer depuis 2014 d'accord il y a des à la fin au début dans la fin de mes mots pour toi vers un autre domaine à quoi à quoi à quoi à quoi à l'économie de commerce à quoi à l'identité à l'identité ton nommé hérité à l'économie ça c'est la première deuxième à la souveraineté à la souveraineté et tu as perdu la souveraineté dans la décision que tu m'as dit à quoi à quoi à quoi tu as perdu la souveraineté dans quoi à l'économie où tu dis que tu es contre le néocolonialisme et surtout le néocolonialisme français par l'intermédiaire du roi de France et l'actuel président de la France tu dis que tu es contre ce néocolonialisme ou tu vas te faire écraser maintenant quelle est l'intelligence pour dire ton opposition au néocolonialisme pour dire ton vœu ta rage d'être amazir et libre dans ton pays et de pratiquer la religion que tu veux dans ton pays quelle est cette intelligence sachant que tu n'as absolument aucun levier tu n'as absolument aucun levier c'est-à-dire aucun moyen économique militaire pour le dire dans la masurité donc quelle est la solution à ça ? il faut une solution il faut une solution intelligente sans rien c'est un problème avec une guerre parce que c'est entre algériens ok mais moi je suis amazir je veux être libre dans mon pays je veux pratiquer la religion que je veux dans mon pays qui est amazir il dit je m'excuse c'est vrai c'est libre il dit il dit il dit il dit il dit c'est un pour moi il dit il dit il dit il dit il dit il dit un pourcentage il dit il dit il dit je donnerai ma vie et je donnerai ma force c'est ce que tu as la force avec l'Islam il y a un choix tu vas accepter de réduire tes dépenses parce que tu as l'air et que tu as l'air 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 et tu as l'air tu as l'air tu as l'air tu as l'air mais s'il l'air eniedyança si t'aubеля tu as habitué adieu on va les droits de l'homme les droits de l'homme sont tellement étouffés même les différentes ligues des droits de l'homme sont incapables de parler l'Abslam n'est pas au début on a dit qu'il n'y a pas d'argent il 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 y a une omelette de 5,99 oeufs dans ton cerveau si tu m'écoutes Abslam je sais que tu vas m'écouter je sais que tu vas t'énerver mais je m'en ferai Abslam Abslam, s'il te plait petite carte d'azap quand tu seras plus calme ou une bière quelque part tu me fais une nouvelle belge arabs Abslam s'il te plait tu me fais une nouvelle petite jarre comme ça à peu près Abslam à peu près à peu près de cette taille mais pas dans le style ça c'est une jarre chinoise c'est un belit un peu ronde un peu ronde Abslam un peu ronde un peu ronde un peu ronde Abslam un peu ronde 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 un peu ronde